Salut les potos, c'est José Anigofut, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve avec Arthur pour le débrief entre polonais et colombiens, salut Arthur Salut à toutes et à tous, juste avant de commencer ce débriefing, on rappelle on a sorti la vidéo concours Le concours, le lien de cette vidéo est dans la description avec les conditions qui seront données dans cette vidéo Pour gagner le maillot, le maillot de votre choix, donc maintenant on passe directement au débriefing de ce match Bon alors, la Pologne est éliminée Donc avec l'élimination de la Pologne et notamment à la base c'était un match justement à fort en jeu Puisque la Pologne ou la Colombie, le perdant, pouvaient être éliminés de cette coupe du monde La Colombie a fait match face au Japon Non ils avaient perdu contre les Japonais Donc voilà, c'est pour ça qu'ils pouvaient être éliminés Ce qui fait de nous redonner un classement avec les deux premiers qui sont le Sénégal et le Japon avec 4 points Chacun et puis la Colombie avec 3 points Un match décisif aura lieu entre le Sénégal et la Colombie pour voir qui est qualifié Les deux pourraient se qualifier en cas de défaite du Japon face aux polonais La Pologne va être l'arbitre du coup de se qualifier pour la qualification si on peut dire ça Si on peut dire ça comme ça Ça peut être l'arbitre Enfin bon Du coup on a 20 premières minutes à l'image de cette coupe du monde assez décevante pour ce qu'on s'attendait Même on peut dire complètement une première mi-temps décevante Nul, nul, nul Comme Falcao Ouais comme Falcao Tu peux répéter ce que tu as dit juste avant ? Nul, nul, nul Nul, nul, nul Nul cette première mi-temps Un déficit de la coupe du monde Voilà Donc voilà Malgré tout il y aura Rames Rodriguez qui va déjà montrer son empreinte sur le match avec une redoutable passe C'est le but non ? Oui bah oui c'est le but Très beau but Un centre Un centre magnifique Et une très belle détente De Mina Mina La nouvelle recrute du FC Barcelone Mais bon Très grand Très belle détente C'est très facile à mettre quand Rames Rodriguez te pose le ballon sur la tête quand même Oui oui c'est vrai il a une qualité de passer exceptionnelle Rames Rodriguez On le connait Il est défenseur dans Mina Il est mieux de terrain défensif il me semble Mina Oui je sais pas Bon Barca il ferait mieux de le faire jouer En tout cas voilà Et puis Quadrado qui a été peut-être le seul à tenter des trucs avec notamment une occasion Qui m'a fait voilà Il y en a une elle m'a fait rêver mais je trouve qu'il en a fait un peu trop Il a voulu dribber tout le monde Oui mais il a réussi Il a réussi mais après il a fait un drib de trop au mieux de faire quelque chose d'autre Il a frappé Mais il a fini par frapper et il a obtenu un corner Oui mais c'est un angle fermé après il a fait un drib de trop pour moi Enfin bon donc la Colombie va arriver à la mi-temps avec une avance d'un but C'est notamment assez mérité Et avec la possession la Colombie en première période Et en deuxième ça va se décanter ça sera plutôt les Polonais qui auront le ballon Oui mais enfin les Polonais auront le ballon puisque la Colombie mène Et puis la Colombie va souffrir quand même dans ce début de deuxième mi-temps Ouais mais bon j'ai envie de dire Ils ne savaient pas quoi faire du ballon les Polonais Voilà mais ils vont quand même subir Et puis parce que les Colombiens vont reculer Ils vont faire beaucoup de fautes Mais quand on se dit que les Polonais vont sûrement revenir dans ce match Bah Fakao, Marc est à 70ème C'est un extérieur du pied Un extérieur du pied magnifique Mais surtout ce qui est magnifique juste avant C'est la passe C'est cette passe De Kintero Oui de Kintero Donc voilà très belle passe de Kintero Et puis donc Fakao qui va finir sur une contre-attaque Mais la plus belle passe du match C'est sûrement celle du 3ème but 5 minutes plus tard C'est celle de Fakao Alors parlons de l'Ultigre Si si c'est Fakao C'est Rames Rodríguez C'est Rames Rodríguez qui fait la passe Ah non j'ai vu que c'était Fakao aussi On va t'en mettre Quand j'ai vérifié Ah non 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 c'est Rames Rodríguez qui fait la passe Et sa deuxième passe décisive du match Et donc une passe Comment on pourrait la définir Il n'y a pas d'adjectif pour définir cette passe Elle va en diagonale comme ça A la lecture du jeu Une vista Une passe de maestro Diagonale et après Quadrado on va comme ça Et enroule Une passe qui fait donc Passer à la trappe Les polonais Et j'ai envie de dire Il a bien joué le coup en Quadrado Il a bien lu ce qu'il fallait faire D'enrouler au ras du poteau C'est bien joué de sa part Parce qu'il y en aura d'autres Il aurait peut-être essayé de tirer en force Ou d'autres trucs Et là il l'a bien mis Pas si fort que ça le ballon Mais bien au ras du poteau Apparemment Voilà Et donc vous l'aurez compris Donc avec ce gros match Et ces deux passes décisives Rames Rodriguez Est sûrement l'homme du match Et aussi dans les tops Qu'on a mis Voilà Rames qui retrouve Tout son talent On l'avait un peu perdu Il l'avait repris en fin de saison Avec le Bayern Munich Et là Il remontre le talent Du Rames qu'on avait vu A la Coupe du Monde 2014 Très bon joueur Très jeune encore Rames Rodriguez Il a encore Du potentiel à montrer Encore des années Des saisons à jouer Et qui valait à mon avis De mieux en mieux Alors après J'ai envie de dire Il y a eu un moment Il est parti au Real On se demande pourquoi Il aurait le mieux fait De pas les un stop Si c'est pour pas jouer Et après partir au Bayern Ça lui a peut-être fait du bien De changer de guerre Et de pouvoir retrouver Une place des titulaires J'ai envie de dire Je pense que tu as raison Là-dessus Et puis après José a voulu mettre Arias Le joueur colombien Dans ce top Pourquoi ? Bah parce qu'il a fait Un très très bon boulot Sur son côté de remonter Descendre, monter, descendre C'est ça qu'on demande A un latéral Maintenant dans le football Modern C'est monter Centrer Redescendre Récupérer les ballons Et les remonter C'est ça le type Le type de défenseur latéral Qu'on veut Et on va parler aussi De monsieur l'arbitre Qui a fait On peut en parler aussi Dans les tops Qui a fait un bon match Très bon arbitrage Très bon arbitrage Il a réussi à tenir le match Pas mettre énormément de carton Un match qui a failli partir Un petit peu De travers À un moment donné Avec beaucoup de coups Mais bon Il a réussi à tenir son match Et puis le dernier top C'est Quadrado Parce que Quadrado A marqué Quadrado nous a éliminé Le match De quelques gestes Voilà comme on connait Un finambule Donc voilà Et donc du côté des flops Bah on va se tourner Beaucoup plus du côté De la Pologne Encore Robert Levent aussi J'ai envie de dire Alors ça fait deux matchs Où il ne faut rien du tout Alors oui Alors on peut me dire Que c'est le meilleur Avançant du monde C'est faux Il ne fait rien du tout Donc certains vont dire Oui mais personne Il ne lui donne des ballons Mais bon Il ne propose pas non plus Grand chose On ne voit pas non plus Décrocher des masses Les ventes de ski On le sent paumé On le sent Qu'il a lâché Et puis C'est sûrement aussi Peut-être sa dernière coupe du monde A 30 ans Est-ce que dans 4 ans Il sera encore là A la coupe du monde Ronaldo il a 33 ans Ou 34 ans Oui mais voilà Ronaldo a gagné 1 euro Ronaldo c'est Cristiano Ronaldo Là Robert Lewandowski N'a même pas eu L'occasion à se mettre sous la dent C'est le capitaine C'est le capitaine Il doit décrocher Et un attaquant Il doit aussi décrocher A l'époque Bernard Lacombe En équipe de France Il n'avait pas de ballon Il décrochait Il allait les chercher A un moment donné Il décrochait Un attaquant Quand il n'a pas de ballon C'est ce qu'il doit faire Je suis désolé En tout cas On poursuit avec Un autre joueur très connu De la Pologne Cricovia La dernière fois il avait échappé au flop Grâce à son but Et là il n'y échappe pas Et il est dedans Avec un match décevant de sa part Et puis D'une manière générale La Pologne Qui va être éliminée Donc on peut dire Que Falcao A mis à l'extérieur La Pologne De cette compétition Et donc Voilà J'ai envie de dire Il manquait quelqu'un Qui a pour moi En défense centrale C'est Kemi Glick En Pologne Il a d'ailleurs failli marquer En rentrant en jeu Tout à l'heure On a un défenseur De telle qualité En Pologne Chez les Polonais Ils ont un défenseur De cette telle qualité De cette telle classe Ils ne le font pas jouer C'est vrai qu'il est meilleur Que Posdan Ou Sionek A mon avis On a un ou deux A dégager Pour le voir La saison qu'il a faite En Ligue 1 En tout cas Voilà Donc on a fini Ce débriefing On vous rappelle Donc le concours On s'abonne On commente A au moins Trois vidéos Des débriefings Et puis le tirage de sort Le 5 juillet Par rapport A tous les participants On n'est pas sur le téléphone Pour donner 250 000 euros Mais un maillot C'est déjà bien Le maillot de votre choix Voilà Donc c'était la team José Et on se retrouve Très rapidement Pour un prochain match Et un prochain débrief Salut les amis Salut Et l'info C'est la polonaise C'était José A la prochaine